Bonjour, ici Micheline Bourque, Club de lecture Affaires, au sommet du livre Affaires. On est à la rencontre d'un co-auteur aujourd'hui. Il s'agit de M. Olivier Boulot. M. Boulot a participé avec Jocelyn Pinet, qu'on a déjà interviewé, à la rédaction d'un ouvrage qui s'appelle Oser. 12 explorations originales pour développer votre niveau d'audace. Le livre vient accompagné d'un guide pratique et également d'outils qu'on va vous montrer tout à l'heure. C'est ces chambres de petites cartes ici qu'on peut acheter séparément ou qu'on peut acheter par le biais d'un découpage à même le livre. Donc là, on a décidé, à la première chose, bienvenue M. Boulot, merci d'être là. Dites-nous un peu sur vous, qui êtes-vous et que faites-vous là? Dites-nous un peu sur vous. Et certaines personnes devinont aussi que vous n'êtes pas originaire du Canada. Vous êtes situé en France, c'est ça? Ah oui ? Wow! OK. Alors, si on avait à définir le mot transition, il y a beaucoup de connotations positives. Il va avec ça. Excellent! Alors, nous, on a posé la question à Jocelyne Pinet, mais on voudrait avoir votre version à vous sur un petit peu la petite anecdote qui fait que vous vous êtes réunis avec Jocelyne. Et que vous avez publié ce livre-là à deux. Alors, on vous écoute. Merci. 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 Excellent! Mais justement, alors, précisez-nous un peu, peut-être qu'on pourrait représenter le livre. Donc, le livre est basé sur une méthodologie que vous avez développée. Vous pouvez peut-être le présenter à nouveau, le livre. Merci. 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 C'est bon. Excellent. Je trouve ça intéressant que vous l'ayez mentionné spontanément, donc, le livre de Jocelyn qui s'appelle « La nature humaine » qu'on a présenté aussi lors de notre entrevue avec lui. Et j'ai été faire un petit peu de recherche sur vous avant de vous rencontrer. Je vois facilement, juste avec les informations que j'ai trouvées, que pour vous, la nature, c'était un naturel aussi pour s'inspirer. Vous faites de la randonnée, tout ça. Donc, ce n'était pas un challenge pour vous d'adopter votre connaissance au niveau de comment guider les gens et d'organiser ça autour de concepts qui sont liés à la nature proprement dit. Merci. 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 Si on a envie d'être heureux le plus souvent possible, à un moment donné, il faut faire des choix pour aller vers ce petit bonheur. Merci. Tu vois, une autre question très pratique dans la catégorie de la lumière. Que faites-vous actuellement pour assurer la réussite de votre projet? Donc, j'ai trouvé que les petites questions sont très intéressantes. La toile aussi qui nous permet de voir un peu, se faire une petite évaluation. C'est une façon aussi d'apporter un nouveau regard sur soi, de nous interpeller dans ce probablement désir profond qu'on a d'aller vers quelque chose de nouveau. Et de se dire, regarde, c'est possible et ose, comme le dit si bien le titre. Maintenant, je voulais voir, peut-être que, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter? C'est ça, c'est les douze analogies sont liées à la nature. On parle de la lumière, le singe. Jocelyne m'avait traité de crabe. Je pense qu'il avait raison. En lien avec mon projet de club de lecture, je suis très vulnérable présentement parce que je suis en pleine mutation. Et le crabe, c'est ça, il est fort, une grosse carapace. Mais quand il doit se transformer, à ce moment-là, il y a une période qui est vulnérable. Excellent. Maintenant, j'aimerais peut-être revenir sur votre expérience d'auteur. Donc, c'est votre premier ouvrage, c'est une première expérience, une collaboration en plus avec un éditeur québécois alors que vous, vous êtes ailleurs. Comment ça s'est passé pour vous, ce processus-là, à titre d'auteur, de vivre cette expérience-là dans le monde de l'édition? Merci. 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 Je ne veux pas être indiscrète, mais sur le plan professionnel, est-ce que ça a ajouté aussi? J'imagine que vous utilisez cette méthode-là, soit pour des conférences ou des choses comme ça. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose aussi au-delà de ce que vous venez de décrire? Oui. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est tout à fait la mission du club, de promouvoir le livre comme outil d'apprentissage et de créer des opportunités d'apprendre ensemble par ça. Le guide pratique aussi, qui est différent, nous permet de travailler à même le livre, n'est-ce pas? Alors, il est beaucoup plus graphique avec des exemples et des espaces vraiment très nombreux pour pouvoir faire cette démarche sur le plan personnel. Voilà, osez le guide pratique. C'est aussi disponible en anglais, on ne l'a pas mentionné, mais c'est aussi tout disponible en anglais, que ça s'appelle Be Bold. Donc, bravo pour ça. Bien, c'est bilingue, celui que j'ai, moi, c'est bilingue. Alors, on l'a en anglais, en anglais et en français. Donc, Excellent! 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 Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez ajouter au sujet de votre livre? Peut-être au niveau de qui, qui, qui va, à qui, à qui vous voulez l'adresser, à qui vous voulez le donner, en fait, comme apprentissage? Je ne sais pas. Je pense que c'est réussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au-delà de ça, M. Boulot? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des choses avec ce livre-là? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des choses avec ce livre-là? Au revoir. Merci.